Salut toi, c'est CoolZero, très content de t'en trouver, on va continuer l'aventure avec la mission Embarras Socratique que l'on va découvrir ensemble tout de suite, je sens que ça va être génial. Comme toujours, pense à me mettre un pouce bleu ce type de vidéo, ça me soutient beaucoup et à t'abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche pour ne louper aucun des nouveaux let's play que je publie régulièrement. Si on ne connait pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Bon allez, trêve de bavardage et place à l'action, c'est parti ! Alors, la mission elle est juste en face de nous, ça y est, on y va, on n'est pas très loin, tout va bien, on va voir ce qu'il arrive à notre ami Socrate. C'est une mission des Comptes de la Grèce. Toc 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 ! Je viens voir Socrate. Qui est là ? Tu sais qui je suis ? Naturellement ! Socrate parle sans cesse de toi. Et tu es ? Mais son épouse, Xantipe. Ça me dit quelque chose, mais je crois que dans mes cours de Grèce antique, il y a bien longtemps, j'avais déjà vu passer ce nom, Xantipe. Dis-moi si tu connais toi, en commentaire. Allez, on va dire que j'ignorais que Socrate était marié, et oui. Socrate ne m'a jamais dit qu'il était marié. Rien d'étonnant. Il ne se tait que lorsqu'il mange, et quand bien même, il ne parle jamais de moi. Mais où est Socrate ? Il m'a demandé de le retrouver ici. J'aimerais bien le savoir. Il s'est rendu à un banquet hier soir et n'est pas rentré depuis. Ça fait déjà un endroit où le chercher. J'étais justement sur le point de m'y rendre. Alors, allons-y ensemble. Allez, c'est parti. Depuis quand es-tu marié à Socrate ? Cela fait un certain temps. Qu'est-ce que tu aimes le plus, chez lui ? Je ne suis pas sûre qu'aimer soit le bon mot. Il est épouvantablement agaçant. On peut dire que je suis d'accord. Mais ça en vaut largement la peine. Son esprit est différent de tous les autres. Et puis, c'est un très bon amont. Je préfère ne pas imaginer vos ébats. Mais voilà qui explique l'intérêt soutenu d'Alcibiade envers Socrate. Oh, ne prononce pas ce nom devant moi. Il arrive toujours sous et offre à Socrate en cadeau des gâteaux géants. Je ne savais pas. C'est pas grave. Allez, on marche tout doucement. On la suit. Allons voir ce banquet. Suivons Xantipe. Les ennuis arrivent. Parlez à l'homme. Xantipe ! Que se passe-t-il ? C'est Socrate ! Il a été emmené. Apparemment, c'est une arrestation. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. Nous deux visions après le banquet. Je t'inviterai bien à aller lui demander, mais il sera sous bonne garde. On l'a emmené au sud-est d'ici. Quel idiot ! Ça devait arriver un jour ou l'autre. Ne t'en fais pas, je vais le retrouver. C'est sa faute. Il vaut mieux laisser ce genre de choses suivre son cours. Je ne reviens pas de l'arrestation de Socrate. Il faut que je découvre ce qui s'est passé. C'est clair. Alors, on va regarder ça tout de suite sur la carte. Donc, du coup, c'est pas très loin. Oh, je me demande si on n'est pas justement dans la résidence du dirigeant. Qu'a-t-il bien pu faire ? On va découvrir ça de ce pas. Allez, c'est pas très loin. C'est dans 70 mètres. Hop. Ouais, c'est juste devant nous. Et ça, c'est sûr, la demeure du dirigeant. Ça ne m'étonne pas. Allez, hop. Un petit coup d'icareau pour détecter tout ça. Allez, c'est tout bon. Une petite chose par ici. Ouh, là, il y a du monde. Il y a du monde qui dort. Ok, par là, tout est bon. Encore des ennemis par ici. Eh bien, ça fait pas mal d'ennemis dans le secteur. On va pas avoir de quoi s'ennuyer. Allez, on va pas s'ennuyer. Pour ça, on va essayer de pas trop se faire voir. On va essayer de la jouer discrétos. Pour rejoindre notre ami. Qui est donc fait prisonnier. C'est toi aussi, tu l'as compris. Allez, lui, on va pouvoir se le faire tout de suite. Boum. Lui, c'est bon. On va essayer de faire les deux, là. Oui. J'ai mal réagi, là. Allez, on va vite se les faire. Ce sont de simples ennemis. Normalement, ça devrait pas nous prendre beaucoup de temps. On va essayer de faire en sorte qu'il n'alerte pas tout le monde. Allez, hop. Au moment où il voulait porter son coup. C'était bien joué. Oula. Bien joué. Hop. Allez. Aïe. Bien sûr. Ça commence. Voilà. Ils vont finir par alerter les mercenaires. Ça va devenir bien plus... Ouf. Allez, on va recharger un peu notre vie. Allez, on y va. Tac, 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 tac. Ouf. Bien joué. Oh, le saut était bien joué. Après elle m'a repoussé, là. La stratégie était très bonne. Allez, on récupère un petit peu. Les petites choses qu'on peut récupérer dans le secteur. C'est du tout bon. On va essayer de pas trop se faire voir. Là, je vois qu'il y en a un qui arrive par là. On va l'attendre. Et on va faire... On va l'attendre. Ah non. Il m'attend. C'est lui qui m'attend, en fait. C'est pas très grave. Ils ont entendu la bagarre. T'es sûr, maintenant. Voilà, il va arriver. Et donc, du coup, je vais l'attraper par derrière. Boum. Allez. Pour le côté discret, on repassera, bien sûr. Comme toujours. Allez, c'est pas très grave. Je vois qu'au-dessus, il y a quelqu'un qui tient la prime. C'est pas trop ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Là, c'est bon. Je vois que là-bas... On a un petit quelque chose. Voilà. Une petite torche. Et on va aller incendier tout ça. En plus, c'est un dirigeant spartiate. Alors, qu'avons-nous par là ? Ok. Du cuir souple. Hop. Allez, c'est tout bon. On continue l'exploration. Ah. Il s'en mettra en alerte. Ah, je vais essayer de faire les deux qui sont sur le côté, là. De manière discrète hausse. Hop. On vole ça, là. On va passer par là-dessus. Ok, là, je peux pas l'avoir, je pensais pouvoir l'avoir. Non, non plus avec ça. Allez, on va sauter. Je n'ai même pas entendu. Je suis léger comme un moustique. Allez, on va faire celui-là aussi. C'est bon. Il est mort. Il est mort. Et voilà. C'est tout bon. Il ne reste plus personne dans ce camp. Enfin, non, c'est demeure de dirigeant, plutôt. Alexios, qu'est-ce que tu fais ici ? Je te retourne la question. Eh bien, je suis là. Ce qui m'intrigue, c'est la raison de ta présence. Les gardes t'ont laissé entrer ? Pas exactement. On va dire que je les ai tués, moi. Nous nous connaissons depuis longtemps, non ? Tu sais comment je suis entré ici. Tu m'as appris que l'emploi d'une lame s'imposait parfois. Mais, sincèrement, ce n'était pas le cas ici. Je m'inquiétais pour toi. Ta sollicitude me touche. Mais si tu avais été plus patient, je suis sûr que mon procès aurait eu lieu et que j'aurais été relâché. Tu ne seras pas jugé. Nous allons te sortir d'ici. Je comprends ton inquiétude. Mais que signifierait une évasion sinon prouver que je suis coupable ? Non. Je tiens à ce que ce procès ait lieu. On va dire qu'il est fou. Le risque est trop grand. Allez, le risque est trop grand. Et si tu es déclaré coupable et condamné à une lourde peine ? Cela n'arrivera pas. Je l'ai persuadé que je mérite d'être libéré. Tu verras. Pourquoi t'as-t-on arrêté ? Je n'en ai pas la moindre idée. Et ça ne te gêne pas ? Parfois, la compréhension ne vient pas au moment où on l'espère. En contrepartie, cela m'offre le temps dont j'ai besoin pour réfléchir. Mais encore ? Je suis allé voir la Pity. Et celle-ci m'a révélé que nul n'en savait davantage que moi. Une idée étrange, si étrange qu'elle occupe depuis toutes mes pensées. Socrate, la Pity... Peu importe ce que tu penses d'elle. Je dois m'intéresser non seulement à ses paroles, mais aussi à moi-même. Je ne sais rien. Alors, pourquoi a-t-elle dit cela ? Quel rapport avec ton arrestation ? Je pense que le temps passé ici et le procès m'aideront à trouver la réponse. Tout ira bien. Crois-moi. C'est très étrange tout ça comme discussion. Je te connais depuis longtemps. On peut le dire. Et tu nous qualifierais d'amis ? En effet. Et des amis partagent ce qu'ils considèrent comme important, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais marié ? Je... Donc, d'après ce que tu viens de dire, soit nous ne sommes pas amis, soit des amis ne se dévoilent rien. Alors, qu'en est-il ? Je me suis souvent demandé ce que tu avais pu retenir de nos conversations. J'ai maintenant ma réponse. Hum, c'est clair. Alexios, maintenant, il a de la rhétorique. Tu faisais quelque chose lorsqu'on t'a arrêté ? Je disais le fond de ma pensée. Et cela seul a justifié mon incarcération. À l'avenir, tu devrais te montrer plus prudent. Toi, tu risques ta vie chaque fois que tu brandis ta lame. Ce n'est pas parce que ma langue est asserrée que je ne suis pas prêt à affronter les conséquences de mes propos. Oh, oh, intéressant. Allez, je vais aller voir l'appétit, moi aussi. Si tu ne pars pas avec moi, j'irai seul voir l'appétit. Ce n'est pas nécessaire. Je trouverai pourquoi elle t'a dit ça. Je ne te laisserai pas passer en jugement, même si tu penses qu'on te dira innocent. Ah, Alexios, tu ? Je reviendrai quand j'aurai ce qu'il me faut. Et voilà que l'on abandonne notre cher Socrate pour aller faire la lumière sur cette sonde à faire. Il faut dire que ce n'est pas très clair, quand même. Alors ? La garde sera vigilante ici. Ok, on a donc terminé la mission. Et on accepte une autre. Trouver sa voie. C'est donc la suite de la quête avec Socrate. Mais ça, ça va faire l'objet d'un autre let's play. Et voilà. J'espère que ce let's play t'aura plu. Moi, je me suis éclaté. Dis-moi si tu as kiffé en commentaire. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu et de t'abonner. Ce n'est pas encore fait en début de l'esplay. Sans oublier la petite cloche. Ça soutient la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Et la suite de celle-ci, c'était CoolZero. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501